...en Lasguette et les images sont signées ce soir. Constance Prieur. Bienvenue à Nogent sur scène dans l'aube. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour vous parler de politique en la personne de... Lucie Roche. Bonjour. Bonjour. Lucie Roche, 22 ans, est une jeune femme connectée. Depuis un an, elle alimente un blog parion sur le Nogenté. A cette adresse, on retrouve de nombreux entretiens avec des figures locales. Au centre de ces interviews, une préoccupation. Quels sont les atouts et les points faibles de ce territoire ? Ville Nox la Grande. Aujourd'hui, Lucie a rendez-vous pour un nouvel entretien avec Valérie Dongo, adjointe culture, tourisme et communication de cette commune. Vraiment pour toi, quels sont les atouts du Ville Noxois ? Ce sur quoi vous vous reposez pour mettre en valeur la ville ? On est le premier village avec du champagne quand on vient de Paris. Donc ça, je pense que c'est un des principaux atouts de la ville. On a quatre maisons de champagne ici. Donc ça, pour moi, je pense que c'est un des gros atouts. Pour l'élu, cette interview est une occasion en or pour vanter sa commune, Ville Nox étant quelque peu isolée. Son blog, il traverse la frontière. Il peut même aller à l'étranger. Il peut être vu un peu partout. Donc je pense que des initiatives comme ça sont toujours positives pour la communication. Et moi, je suis à la recherche, évidemment, de tout ce qui peut aider à faire connaître Ville Nox. Parlant de mon pays, je vous entends parler Et j'en ai dans son pied, des musiques aux oreilles Comment l'idée de ce blog vous est venue ? Alors, c'était très naturellement en baladant à Ville Nox l'été dernier. Vraiment, c'est en sortant de chez la boulangère de la place de l'église que je me suis dit que cette boulangère que moi j'ai connue toute ma vie devait avoir énormément d'histoires à raconter et que ce serait intéressant d'entendre les histoires de toutes ces personnes qui connaissent tellement bien notre canton. Lucie l'aime tellement son canton qu'elle a publié certains de ses articles depuis l'Australie où elle terminait ses études. Vous n'avez pas tenté d'y rester là-bas, sous le soleil ? Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui restent. Beaucoup de mes amis là-bas ont essayé de pousser le visa le plus longtemps possible. Moi, autant j'ai énormément apprécié l'expérience. Quand même, c'est en France que je me sens bien et puis j'avais envie de revenir vers tous les gens que je connais ici. L'appel d'une au janté a été le plus fort. Exactement. De retour d'Australie, avec en poche une double licence Management Sciences Politiques, Lucie essaie maintenant d'être de tous les événements dans une au janté, avec comme une petite idée derrière la tête. Je vous ai trouvée. Oui, oui. À vous entendre, j'ai l'impression que votre blog a un peu les prémices de l'engagement politique et peut-être qu'un jour, l'énojanté pour voir votre visage sur une affiche électorale. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai que j'ai des convictions et des projets que je veux porter pour le territoire. Après, ça peut prendre plusieurs formes. L'engagement politique, c'en est une. Ce n'est pas nécessairement la seule. Mais oui, c'est vrai que je me suis engagée à l'UMP depuis quelques années déjà. À l'UMP ? Eh oui, à l'UMP, comme énormément de jeunes. Ah si. Et bon, là, par exemple, je soutiens Gérard Manuel pour les législatives dans l'aube. C'est un très bon candidat. C'est elle qui le dit. Eh oui. Ce week-end, législatives partielles, on vote dans la troisième circonscription de l'aube. Sur ces images, il y a deux ans déjà, Lucie soutenait à Paris Benjamin Lancart, qui fut battu sévèrement. Avec un papa ethnologue, une maman artiste céramiste, rien ne prédisposait Lucie Roche à rejoindre l'UMP. Mais la politique a les mêmes mystères que la foi. Et à nos gens, en termes de politique locale, qu'est-ce qu'ils auraient à faire ? Je pense que nos gens ont beaucoup d'atouts, même dans le nojentais de manière plus large. Il faut maintenant les mettre vraiment en valeur et communiquer dessus, les faire vivre. Par exemple, ici, on a ce bateau-lavoir qui a été construit pour une somme assez conséquente, qui est très intéressant car il est 19e et il ne s'y passe rien. Elle est calme, Lucie, mais elle dit les choses. On est curieux de voir ce que ça donnera quand elle partira à la pêche aux voies. J'aurais aimé avoir votre avis de nojentais sur l'énergie nucléaire. Est-ce que c'est une énergie d'avenir ? Je pense qu'on peut dire que ce n'est pas une énergie d'avenir. Il va falloir trouver de nouvelles sources, plus écologiques. Par contre, ce n'est quand même pas la plus nocive pour l'environnement. Et ça fait surtout énormément d'emplois. Beaucoup de gens dans le nojentais vivent grâce à la centrale nucléaire. Donc je pense qu'il faut la garder tant qu'elle est encore sûre. Lucie Roche retenait son nom, elle, à son avenir devant elle. Nous étions un nojent sur scène. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci. Au revoir. Merci Bertrand.